Je suis arrivé en Guadeloupe en 1963, alors que la désirade Marie-Dalande, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et toutes les autres communes de la Guadeloupe étaient dans un état de dénuement, tout au moins en matière d'aménagement d'eau, de développement de leur réseau de distribution d'eau potable. Résolument, je me suis attaqué à l'ouvrage et dès 1964-65, je venais à la désirade, je reconnaissais l'existence de sources naturelles, c'est-à-dire que la source de la liposerie, et en tant qu'idéologie, ingénieur, ayant une connaissance détaillée du fonctionnement des nappes phréatiques, pas seulement à la désirade, mais un peu partout dans le monde, je me suis attelé à vouloir capter d'abord la source de SIDER et les sources de BEMARO pour faire en sorte que BEMARO puissent bénéficier du premier réseau de distribution d'eau potable. La quantité d'eau qui était à l'époque disponible à la désirade n'était pas importante, parce que les sources de SIDER ne donnaient que 0,33 litres par seconde, donc une quantité relativement faible, et nous ne disposions par jour quand il y en a de 30 m3 à distribuer à la population du bout de la désirade. Nous avons conforté un peu ces ressources en captant les sources de BEMARO. Par la suite, d'autres solutions se sont ajoutées à ce que nous avions déjà mis en place, et c'est pourquoi aujourd'hui BEMARO n'est plus à la remorque de deux petites sources qui naturellement ont été données par la nature, par la providence, puisqu'il n'est pas dit qu'une petite île comme la désirade puisse disposer d'une petite nappe phréatique alimentant en permanence des sources, et l'existence d'eau souterraine pose quand même quelques petits problèmes. C'est pourquoi beaucoup se sont penchés sur ce problème-là. Et je vous dirais que les désirades bénéficient quand même d'un propos de circonstances assez exceptionnel, puisque, à la faveur des mouvements géologiques, le haut plateau de la désirade a été cassé, faillé, et ce qui a dirigé un désécoulement infiltré sur le haut plateau vers une faille, c'est la faille qui, dans la partie orientale, donne les sources des cidènes, et une cobranche du côté de BEMARO donne les sources de BEMARO. De l'autre côté, dans la partie occidentale, vous avez le même écoulement des eaux souterraines qu'il y a sur le haut plateau de la désirade, et vous savez, les sources de la rigueur. Peut-être que beaucoup de Guadeloupiens, peut-être même des désiradiens, n'ont pas eu l'occasion de descendre de l'autre côté, et je vous assure que c'est une vue splendide sur l'océan Atlantique, et on voit la Croix-de-Loup sur un jour qu'on ne voit pas du côté de Gontence. Mais c'est une balade, il faut avoir de bonnes jambes pour la faire, j'ai eu l'occasion de la faire un mètre reprise, et je vous dis, compte tenu du fait que sur le plateau de la désirade, qu'il n'y a pas beaucoup d'activités volubriantes. L'air d'alimentation des sources de cibènes, tout comme les sources de la rigueur, dans la partie occidentale, eh bien, l'air d'alimentation, c'est une aire d'alimentation saine. On peut espérer à l'avenir que les eaux fortement carbonatées et magnésiennes qui naissent sur le territoire de l'île de la désirade puissent un jour avoir une autre destination qu'alimenter simplement un réseau d'eau potable. Dès 1970, les renonceurs avaient déjà vu que dans l'avenir, il y aurait beaucoup de problèmes pour alimenter les populations en eau. L'eau deviendra, au fil du temps, au fil des décennies, une d'un règle rare qui sera extrêmement difficile à protéger et désirable, bénéficier naturellement d'une source, d'être source naturellement protégée qui pourront par la suite être aménagées ou distribuées par l'aide de canalisation, mais peut-être mettre ces eaux en bouteille et la distribuées comme étant un bien bien précieux. Je citerai beaucoup aussi pour que les désiradiens puissent penser que bien que leur riz ne soit pas grande, mais que leur riz dispose d'atouts considérables. Je suis venu à la désirade, à la demande de la municipalité, et j'ai revisité le travail que j'ai fait faire dans les années 60 à 70 en revisitant le captage de la source cyber. Et j'ai donc demandé aux responsables communaux qui m'accompagnaient de développer dans cette vallée une petite activité pour inciter les désiradiens à se prendre en charge, puisque dans la vallée de la ravine cyber, il existe une association végétale assez exceptionnelle. Tout comme un indésirade qui, dans le passé, avait une population naturelle de Gaïa, toutes ces armes ont pratiquement disparu. À l'heure actuelle, on commence à les contenter. Et dans la vallée de la ravine cyber, vous voyez les vestiges de la forêt, de la forêt primaire de la désirade. Et je ne saurais trop inciter les désiradiens à se prendre en charge, à sauvegarder du mieux qu'ils peuvent ce qui reste encore de la forêt primitif de la désiradiens. Cette forêt primitif n'a pas été tellement intérée pour ce droit de la protéger. Et j'inciterai tous les jeunes des désiradiens à se pencher sur le devenir de leur île en faisant très attention, puisque nous allons vers... On nous dit toujours qu'il faut assurer la biodiversité. Mais à Desirade, nous avons encore des vestiges d'une biodiversité primitive qui est encore là. Faisons-en attention et faisons en sorte de sauvegarder le potentiel de développement de l'île de la désirade.